Et les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Bon, je vous propose de faire une petite formation sur le système Linux, notamment sur les bases, en tout cas les bases de Linux, les commandes de base. Voilà, maintenant, avant d'attaquer le sujet, j'aimerais bien vous faire, vous expliquer un peu comment fonctionne le système Linux avec l'arborincense. Et faire une petite comparaison par rapport à Windows pour en tout cas mieux comprendre le système. Parce que je suppose que tout le monde, en tout cas ceux qui suivent actuellement cette vidéo maîtrise bien Windows, je vais faire maintenant une petite comparaison sur l'arborincense pour que vous puissiez comprendre réellement c'est quoi en tout cas le système. Quelle est la différence de tout ça ? Voilà, mais quand même on ne va pas approfondir la comparaison, on va juste voir les fichiers qui sont vraiment priorités, c'est-à-dire les fichiers qui sont les plus importants. Voilà. Pour l'arborincense, je vais ouvrir un fichier Windows à côté. Voilà, sous Windows, vous avez le disque C. Maintenant, pour Linux, le disque C est représenté par un petit slash qu'on voit là. C'est ça qu'on appelle root. Voilà. Maintenant, si vous cliquez au niveau, par exemple, du disque C, vous voyez, il y a pas mal de dossiers. De même que Linux, il y a pas mal de dossiers, mais nous, on va le simplifier. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de Linux, il y a Boud, il y a BIM, il y a DEV, il y a ETC, il y a OOM. Mais nous, on va juste prendre quelques exemples. Voilà. Quelques exemples. Après, en fur et à mesure qu'on avance, on va vous donner beaucoup plus de détails. Voilà. Maintenant, au niveau de OOM, n'est-ce pas, vous allez voir les comptes d'utilisateurs. Par exemple, cet exemple-là, on a deux comptes. On a Pierre et Cathy. Voilà. Ça veut dire qu'il y a deux utilisateurs qui partagent, en tout cas, la machine. Linux. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont, en tout cas, les deux. Partitions qui sont là. Par exemple, sous Linux, sous Windows, ça équivaut à aller au niveau de l'utilisateur. Utilisateur qui est là. Et Outman, c'est là où se trouvent mes documents. Vous voyez. Voilà. Il y a bureau. Maintenant, Pierre aussi aura bureau ici. Desktop. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Pour venir, par exemple, si on vous disait de venir au niveau de Pierre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire slash home slash Pierre. Par exemple, je vais ouvrir un éditeur pour vous expliquer exactement ce qui se passe. Voilà. Par exemple, si on vous disait quel est le chemin pour venir, c'est Pierre. Vous allez faire slash parce que la route, le chemin absolu, c'est slash. Vous commencez toujours par slash parce que vous avez dit que c'est home, n'est-ce pas ? Slash, par exemple, Pierre. Voilà. Maintenant, là, vous êtes au niveau de Pierre. Maintenant, Pierre peut avoir un bureau. N'est-ce pas ? Pierre peut avoir, par exemple, un document. Ça peut être Pierre document. Voilà. Pour se rendre au niveau de document. Maintenant, Pierre peut-être, vous pouvez aller sur télécharger. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. De toute façon, on va y revenir plus en détail. Maintenant, ce qui se passe au niveau de Windows, par exemple, je vais prendre le cas de Windows. Là, le chemin complet, par exemple, là, c'est au niveau du bureau. Le chemin complet, c'est ça. C'est C, deux points. Je vais zoomer un peu. C'est C, deux points, user, augment, desktop. Voilà. Desktop, ça veut juste dire bureau. Voilà. J'espère que les explications, pour le moment, c'est un peu bien. Parce que ne vous focalisez pas trop sur ça. On va y revenir quand même. Mais si vous avez un aperçu de ça, quand même, c'est encore mien. Voilà. Mais quand même, si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. On va carrément les utiliser. À force de les utiliser. À force, parce que dans cette série aussi, on aura à faire des exercices. Maintenant, à force de faire la pratique, même sans les exercices, vous parvenez, en tout cas, à faire la différence entre les chemins et tout ça. Voilà. Sans plus tarder, ouvrons notre Linux. Notre Linux. Nous, on avait choisi Ubuntu. Vous pouvez choisir quel est Linux. Voilà. Il y a une famille qui est là de Linux. Vous pouvez choisir n'importe quelle. Ça fera l'affaire. Voilà. Maintenant, pour exécuter les commandes sur Linux, parce que vous avez deux options. Soit, vous pouvez utiliser l'interface graphique, c'est-à-dire en allant au niveau des fichiers qui se trouvent là. File. On est un peu. Il ouvre. Voilà. File. Maintenant, là, vous venez au niveau, par exemple, des documents sont là. Voilà. Desktop. Injutsis. Injutsis. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire, c'est quoi ? C'est au lieu d'utiliser l'interface graphique qu'on voit là, on veut utiliser les commandes. Les commandes. Voilà. Parce que tout ce qu'on veut faire, la liste et tout ça, on peut le faire avec la commande. Maintenant, pour utiliser les commandes, vous allez faire « Résearcher Terminal ». Voilà. Terminal, il est là. Vous cliquez ici, juste ici. Il va vous afficher le panneau de recherche. Vous cliquez juste, voilà, Terminal. Vous écrivez Terminal. Et puis, c'est bon. Moi, je l'avais déjà ouvert. Il est là. Je l'épingle, comme ça, il ne va plus, en tout cas, disparaître. Adminiser. Voilà. Je l'épingle. Peut-être que ce que je vais faire avant de commencer, c'est d'augmenter la taille. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant. Voilà. Je vais agrandir un peu. Maintenant, on va commencer avec la commande LS. Avec, en tout cas, bien sûr, il a ses options. Avant même de voir les options, je vous propose de faire juste LS d'abord. Il permet juste de lister le contenu d'un fichier. Par exemple, d'un dossier. Par exemple, si je fais LS. Voilà. Vous voyez. Il vous dit quoi ? Il vous dit au niveau du dossier. Là, on est en tout cas. Il y a dossier desktop, dossier download, dossier licence, dossier musique, dossier public. Il y a fichier TP. Voilà. Mais aussi, avant de continuer, j'aimerais bien vous faire part. La différence entre le bleu et le blanc. En général, les couleurs peuvent changer selon le système d'exploitation. Voilà. Sur la version 18 que j'ai, le bleu représente le dossier. Et le bleu blanc représente les fichiers. Je suppose que vous savez la différence entre un dossier et un fichier. Si ce n'est pas le cas, posez-moi au niveau des commentaires. C'est un plaisir de vous expliquer la différence entre un dossier et un fichier. Voilà. Maintenant, là, c'est l'affichage simple. Maintenant, il y a pas mal d'options au niveau de LS. Par exemple, pour voir les options, on pouvait faire juste MAN. MAN permet, par exemple, de nous donner plus d'explications au niveau d'une commande. Voilà. Par exemple, si je fais MAN LS, voilà, il vous donne toutes les options possibles pour la commande LS. Maintenant, liste directorie contenu. Ça veut dire qu'il va lister le contenu d'un dossier. Voilà. Par définition, c'est ça. Maintenant, même si vous voyez un fichier, par exemple, une commande, vous ne la comprenez pas, vous pouvez juste faire MAN, là, plus la commande. Voilà. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir plus d'explications, en tout cas, des choses encore plus claires, en tout cas, des choses plus explicatives, quoi. Parce que là, il y a même une description, en tout cas, de LS. Voilà. Maintenant, il y a les options TIRÉ-A, 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 TIRÉ-A. Vous pouvez prendre votre temps et lire, voilà. Si vous ne comprenez pas une chose, n'hésitez pas à me la faire au niveau des commentaires. Et aussi, ça, c'est en anglais. Vous pouvez le traduire via Google Tradition. Voilà. C'est à vous de voir. Mais nous, on va focaliser juste sur deux commandes qui sont vraiment primordiales. C'est-à-dire la commande LS-A qui permet d'afficher même les fichiers cachés. Tous les fichiers, même les fichiers cachés, il va les afficher. Par exemple, regardez ici à ce niveau. Là, on avait comme des fichiers. Il n'y avait que les fichiers visibles qu'on pouvait voir avec la commande simple, c'est-à-dire la commande LS. Maintenant, si on utilise l'option "-A", ça permet d'afficher les fichiers présents, tels que fichiers de configuration, fichiers de cache, fichiers de base, HSR, ASRC, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, il affiche tous les dossiers et fichiers qu'il trouve au niveau de notre dossier. Voilà. Maintenant aussi, il y a une autre commande qui est LS-L, autant pour moi. Il permet d'afficher sous forme de tableau le résultat, en tout cas, obtenu. Par exemple, regardez à ce niveau. Là, il va vous afficher les droits, l'utilisateur, voilà, créé, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Il l'a affiché sous forme de tableau. Ça, c'est la date de création de notre dossier, commandé, de notre dossier Descotop. Voilà. La date, c'est le 4 juin. Voilà. Le 4 juin, c'est ça, oui. Après, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On pouvait combiner aussi les deux, LS-LA. Il va non seulement afficher, par exemple, les fichiers cachés, mais aussi sous forme de tableau. On clique sur LS, voilà. Il y a les fichiers cassés qui sont là. Voilà. On a tous les, en tout cas, tous les résultats qui sont là. Voilà. Maintenant, on peut faire clear pour nettoyer notre tableau de bord avant de continuer sur la prochaine commande. Je vous rappelle, c'est clear, clear qui permet de nettoyer notre terminal. Voilà. Maintenant, on va essayer de créer un fichier. Pour créer un fichier, il n'y a pas de plus simple. Vous faites touch. Touch, par exemple. Touch, par exemple, je donne un fichier. Par exemple, reads, readme.textt, si on veut. Pour vous montrer que c'est un fichier text. Voilà. Maintenant, si je refais LS, je viens, voilà, il est là. C'est un fichier. Je viens juste de créer un fichier. Maintenant, comment faire maintenant pour écrire au niveau d'un fichier créer? Je viens de créer un fichier. Maintenant, j'aimerais bien écrire quelque chose là-dessus. Il y a deux commandes qui sont disponibles. Il y a ZEdit et Nano. C'est quoi la différence entre les deux? ZEdit. Il permet d'ouvrir, par exemple, une autre fenêtre, par exemple, graphique, pour écrire votre texte. C'est comme si vous êtes au niveau de Word. Contrairement à Nano, tout se passe au niveau du terminal. Une démonstration. Par exemple, si je fais ZEdit, par exemple, readme.textt, il va essayer d'ouvrir une fenêtre. Voilà, la fenêtre est là. Maintenant, c'est à ce niveau-là que, par exemple, vous allez écrire le contenu. Je m'appelle, par exemple, ou bien ZEdit, ZEdit va à l'école, par exemple. Voilà, point. Maintenant, pour sauvegarder, il n'y a pas plus simple. Vous venez ici, à ce niveau, Save et vous fermez. Automatiquement, le dossier est en distrait. L'autre mètre, c'est Nano. Par exemple, Nano, readme. Voilà. Lui, il va laisser au niveau de la page. Il va juste ouvrir une page. Voilà. Vous voyez, on avait écrit, si il va à l'école, il va la garder. Mais on va quand même écrire quelque chose d'autre. Par exemple, si je disais, je suis là. Voilà. Je suis là, point. Voilà, je suis là. Maintenant, comment faire pour enregistrer ? Il n'y a pas plus simple aussi. Vous faites CTRL X et vous faites Y et entrer. CTRL X, vous faites Y si vous êtes en version anglais ou bien O si vous êtes en version français. Par exemple, je remets la commande. Je vais rester une nouvelle ligne. Par exemple, ha, 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 ha. Voilà. Je fais CTRL plus X. Il va m'afficher Save modifier before. Parce que la version que j'ai, j'ai préféré utiliser la version anglaise. Maintenant, là, il va me demander Yes or No. Si c'est en français, ce sera Oui ou Non. Maintenant, si c'est en français, vous allez juste faire O. Si c'est en anglais, c'est Y. Voilà. Je fais Y. Voilà. Maintenant, File Name to Write. Maintenant, Texter. Oui. On ne veut pas changer le nom, en tout cas, de notre fichier. On conserve le même nom. Comme ça, il va juste enregistrer la dernière ligne qu'on avait. Voilà. On fait Entrer. Voilà. Ça, c'était pour... J'ai édité et Nanon, c'était pour écrire au niveau de notre fichier. Voilà. Maintenant, comment faire pour afficher le contenu de notre fichier? Vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité de 4 more less. Voilà. 4 more less. Par exemple, si j'utilise 4, par exemple, Read Me, vous voyez, il m'affiche directement le résultat. Je suis à l'école. Il va juste afficher le résultat. Vous ne pouvez pas, en tout cas, pour le moment, quand même, avec cette commande-là, vous pouvez écrire là-dessus. Mais je ne vous conseille pas. Vous pouvez utiliser Man qui est fait pour... Commandrix, Nano ou Zedit qui est vraiment là pour éditer, en tout cas, du texte. Voilà. Vous pouvez utiliser la commande Man pour vraiment avoir plus de détails pour 4. Voilà. Il y a pas mal de détails que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à aller faire un tour au niveau de Man pour avoir plus d'options. Voilà. Il y a More aussi. More, par exemple, Rhythmie, qui permet d'afficher lui aussi et laisse. Voilà. Vous voyez, c'est bien. On est bien. Maintenant, j'ai oublié de préciser une chose. Par exemple, quand vous faites Man pour quitter, vous faites Q. Q pour quitter. Vous voyez, il l'a affiché là. Vous pouvez faire Q tout quitte. Voilà. Vous cliquez juste sur la touche Q pour quitter. Voilà. Maintenant, là, on est de retour au niveau de notre terminal. On a vu comment faire pour créer un dossier, comment faire pour créer un fichier, comment faire pour créer un fichier, comment faire pour écrire au niveau du fichier avec les deux commandes ZEdit et Nano. On a fait comment faire pour afficher le contenu d'un fichier avec 4 moreless différents de LS. LS, c'était juste pour afficher le contenu d'un dossier. Voilà. 4 moreless et LS. La différence, c'est que 4 moreLS permet d'afficher le contenu d'un fichier. Contrairement à LS. LS, c'était pour afficher le contenu d'un dossier. Retenez bien ces deux-là. Voilà. Maintenant, pour terminer cette partie, on va voir comment faire pour supprimer un fichier. Je précise fichier. Voilà. Maintenant, pour supprimer un fichier, vous pouvez utiliser RM. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'options. Je vais faire un tour avant de supprimer le fichier. Voilà. Il y a force-être pour forcer la suppression. C'est-à-dire, si le fichier, en tout cas, est protégé par écriture et tout ça. Voilà. Ceux qui ont des problèmes là-dessus. Et, par exemple, c'est comme si vous voulez supprimer un fichier. Un fichier dit impossible, impossible. Voilà. Maintenant, vous avez la chance avec Linux. Sur Windows, par exemple, il y avait un local. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais sous Linux, vous n'avez pas besoin d'utiliser des outils. Il y a juste l'option "-f", qui permet de supprimer ce genre de fichier. Maintenant, il y a verbouze. En tout cas, il y a pas mal d'options qui sont là. N'hésitez pas à les utiliser. Maintenant, nous, on n'a pas un fichier qui est porté par écriture. Donc, au lieu d'utiliser RM-F-Rhythmie, on pouvait juste utiliser RM. RM. Voilà. Et, si on clique sur, si on valide, le fichier sera supprimé. Je fais LS pour vérifier. Voilà. Vous voyez. On ne voit plus. Regardez. Ici, lorsqu'on avait mis LS, on avait le fichier Redmi.dst. Contrairement à ici. Ici, on ne l'a plus parce qu'on vient juste de le supprimer. On va attaquer directement les dossiers. Voilà. Maintenant, pour commencer, on va voir comment faire pour créer un dossier. Pour créer un dossier un peu plus simple, on va utiliser MKDIR. MKDIR, bien sûr, avec ses options. Comme d'habitude, je vais voir déjà ces options avant de continuer MKDIR. Voilà. Il faut avoir l'habitude de voir les options pour voir, en tout cas, les possibilités que vous avez. Voilà. Parce que nous, on ne peut pas tout vous donner. À un moment donné, c'est à vous d'aller, en tout cas, faire des recettes plus poussées pour avoir plus, en tout cas, plus de claircissement. Voilà. Plus de connaissances. Parce que nous, ce qu'on vous donne, c'est juste la base. Maintenant, c'est à vous de voir, maintenant, comment faire pour acquérir plus. Voilà. Il y a la commandment. Vous pouvez aller sur Google et tout ça pour voir plus d'options. Voilà. Mais quand même, la commandment peut faire vraiment le taf. Parce que c'est le dictionnaire de Linux. Donc, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux que ce que Linux a développé lui. Donc, il va vous donner toutes les options. Voilà. La base, c'est juste, il faut apprendre, il faut comprendre l'anglais. Si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez juste copier une commandment. Si vous, présent, vous ne comprenez pas une chose, vous copiez la chose. Vous le copiez, par exemple, il est droit copier. Vous allez au niveau de Google Chrome, Google Tradition. Il va traduire ça pour vous. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Donc, ça vous dit que vous, si je vous donne juste une commande, vous pouvez juste, en tout cas, aller de l'avant. C'est de créer, voilà, faire des manipulations d'offre, voilà. Maintenant, on va aller de manière simple. MK dire, par exemple, pour créer un dossier que je vais nommé, par exemple, autrement. Ou, non, pas autrement, mais plutôt dossier, voilà. Si je fais S, voilà, il est là, un dossier, un dossier que je viens de créer. Voilà. Maintenant, il y a une autre manière de créer un dossier. Si je voulais créer un dossier à l'intérêt d'un dossier, à l'intérêt d'un dossier, il n'y a pas plus simple. Je vais utiliser l'option moins P. Par exemple, si je fais MK dire, présent, MK dire, je fais moins P. Voilà, je vais créer, par exemple, je vais créer Outman. Maintenant, à l'intérêt d'Outman, je vais avoir TP1. TP1, par exemple. À l'intérêt de TP1, je vais avoir AX6. Ou bien, devoir. À l'intérêt de devoir, je vais avoir AX6. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est... On a créé un dossier Outman. Maintenant, au niveau du dossier Outman, il y a un autre dossier qu'on a créé qui s'appelle TP1. Au niveau du dossier TP1, il y a un dossier répertoire qu'on a créé. Au niveau du dossier répertoire, on a créé un dossier qui s'appelle AX6. Maintenant, si je valide, je fais LS. Voilà. Il est là. Il y a encore Outman, Outman. Voilà. Il est là. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est quoi. Il y a encore... Voilà. Outman. À l'intérêt d'Outman, il y a TP1. À l'intérêt de devoir, il y a AX6. Voilà. Un, c'est tout de suite. Ouais. Tout, on l'a créé sur une même ligne. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Maintenant, ceci fait, on va essayer de voir comment faire vous copier des dossiers, en tout cas, ou bien fichiers, au niveau d'un dossier. Voilà. Par exemple, si je voulais copier le dossier là, au niveau de dossier qui est là, qu'est-ce que je vais faire ? Avant même de copier, on va voir les déplacements d'avoir. Par exemple, si je voulais me déplacer sur le dossier que je viens de créer, qui est là, je vais juste faire CD, par exemple, Outman. Voilà. Je fais LS, vous voyez, il y a TP1 qu'on va voir à ce niveau. Si je fais CD, TP1, je vais me déplacer au niveau de TP1. Et au niveau du dossier, il y a quoi ? Il y a dossier. Si vous voyez bien, vous allez vous reférer. Il y a Outman déjà. Oui, il est là. Il y a TP1, on est au niveau de TP1. Maintenant, il y a Devoir, on va faire CD pour aller au niveau du dossier Devoir. Voilà. Maintenant, il y a le dernier Exist. C'est-à-dire que si je fais LS, il y a Exist. Je fais CD, Exist. Voilà. Je fais LS maintenant. Voilà. Au niveau de Exist, il n'y a rien. C'est pourquoi quand je fais LS, il n'y a rien vu qu'il va se passer. Voilà. Maintenant, pour revenir en arrière, vous pouvez juste faire deux points, deux points. Voilà. Vous allez revenir d'un pas en arrière. Oui. On était au niveau de Exist. Là, on est au niveau de Devoir. Oui. Au niveau du dossier Devoir. Là, on est au niveau de ces Exist. Vous me connaissez. Maintenant, si vous revenez encore un pas en arrière, je fais ça. Voilà. Maintenant, si je décide, par exemple, de revenir de deux pas en arrière, déjà, je vais faire Exist d'abord. Je vais revenir sur Devoir. Devoir. Maintenant, si je veux revenir de deux pas en arrière, je vais faire CD, deux points, slash, deux points. Au lieu de, par exemple, regarder, lorsque j'étais au niveau de Devoir, je fais CD, deux points, je suis directement revenu sur TP1. Maintenant, ce dernier, je ne vais pas revenir sur TP1, mais plutôt sur Outman. Regardez bien. Si je clique, parce que là, ces deux points-là équivaut à revenir ici. N'est-ce pas ? L'autre deux points pervient de revenir à ce niveau. Donc, du coup, je vais me retrouver à Outman. Je fais entrer. Voilà. Outman. J'espère que c'est clair. Je refais la même chose, CD, deux points. Maintenant, là, si je veux directement venir au niveau de Exist, vous voyez, le chemin c'est Outman, P, W, D, etc., etc., je peux faire juste CD, slash, ohm, commander, slash, Outman, je veux dire, Outman. N'est-ce pas ? Slash, par exemple, TP1, Slash, euh, devoir, euh, slash, attendez, c'est Outman, slash, devoir, euh, TP1, slash, devoir, slash Exist. Voilà. Si je fais ce, ouais, d'un coup, au lieu de le faire étape par étape, comme je l'ai fait ici, vous pouvez juste utiliser CD et donner là où vous voulez aller directement. Voilà. S'il s'agissait, par exemple, d'aller au niveau du bureau, moi, mon bureau, c'est vrai qu'il n'y a rien. Il est là, il est vide, mais quand même, s'il y avait des documents et je voulais me rendre directement au niveau, euh, du, euh, par exemple, au niveau du, euh, du bureau, rappelez-vous bien, je vais ouvrir encore à nouveau cette partie-là. Rappelez-vous bien, ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on avait dit ? Pour se rendre au niveau du bureau, on a, on va utiliser juste, on va juste utiliser, euh, la racine, on va aller au niveau de home, et utiliser le nom de l'utilisateur. Voilà. Le nom de l'utilisateur, moi, je ne l'ai pas, euh, parcourisé, mais quand même, il y a, il y a une manière de le déterminer. On va d'abord aller au niveau de CD home, bien sûr, la racine se lâche, maintenant home, on avait dit, voilà, maintenant home, je vais faire n, entrée. Voilà, fais ls pour voir les utilisateurs. Moi, l'utilisateur que j'ai, c'est Outman, voilà, donc je vais juste faire Outman, n'est-ce pas ? Euh, Descotop, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est Descotop ou bien ? Voilà, Descotop, ça veut dire bureau, c'est Descotop. Voilà, maintenant si je fais ls, c'est des, bien sûr. Voilà, maintenant là, voilà, maintenant, on va essayer de voir comment faire pour copier des éléments. Voilà, pour copier des éléments, il n'y a pas plus simple. On va faire, par exemple, on va se rendre au niveau, là où se trouve notre dossier. Voilà, ça est là. Maintenant, on va copier, par exemple, tp0, qui est là, au niveau du, bureau. maintenant, il n'y a pas plus simple, vous allez faire juste cp, le nom du dossier, ou bien des fichiers que vous voulez déplacer, c'est tp0. Maintenant, là, vous voulez le copier. Par exemple, je vais le copier au niveau de Descotop. Voilà. Si, maintenant, je me rends au niveau de Descotop, je fais ls, voilà, je viens de le copier. et là, si je reviens en arrière, avec, tirer, tirer, voilà, maintenant, je serai le commande, si vous faites serrer, c'est de, tirer d'ici, ça permet de revenir sur la dernière commande que vous avez, en tout cas, sur le dernier lieu que vous étiez. Voilà. C'est différent avec 2.2.7, c'est juste pour revenir d'un pas en arrière. Par contre, lui, il va vous permettre de revenir, là, vous étiez à l'initial. Voilà. maintenant, si je veux copier, si je veux déplacer, il n'y a pas plus simple aussi. Bon, je vais faire ls, ça, je l'avais copié, maintenant, je vais déplacer celui-là. Par exemple, si je veux le déplacer, je vais utiliser Move. Move, par exemple, TP3, on va le déplacer au niveau du bureau. Voilà. si je fais ls, vous n'aurez pas le TP3, mais quand même, si je me déplace au niveau, par exemple, de desktop, je fais ls, vous voyez, il y a le dossier qu'on veut déplacer à ce niveau. Maintenant, ce même dossier-là, on pouvait le renommer avec Move.toz. Move permet de déplacer, non seulement de déplacer, mais aussi de renommer. Par exemple, si je voulais renommer ce fichier-là en TP1, voilà, vu que c'est TP0, maintenant, si on veut le renommer, comment dire, renommer en TP3, on va faire Move, TP3, maintenant, le nouveau nom, c'est TP1. Voilà, si je fais ls, vous voyez, au lieu de maintenant TP3, on l'a renommé en TP1. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir les suppritions. Comment faire pour supprimer ? Maintenant, pour supprimer, il n'y a pas plus simple. Vous pouvez utiliser RMDIR, si le fichier et dossier est vide, je vais donner un exemple, bien sûr. Maintenant, si le dossier n'est pas vide, on va utiliser RMDIR-R. Je vais donner un exemple où le fichier n'est pas vide. Par exemple, là, je vais créer un dossier, LS, un dossier qui est là. Le dossier était vide, c'est-à-dire, il n'y avait rien. Je vais le voir déjà. Je vais faire dossier, je fais LS, voilà, il n'y avait rien. Maintenant, si je décide de le supprimer, je pouvais juste utiliser RMDIR. Le nom du dossier, c'est dossier. Voilà, je fais supprimer. Quand je fais LS à nouveau, il n'y a plus de dossier à ce niveau. Voilà. Maintenant, il y avait Outman, on l'avait créé, mais quand même, il y avait des dossiers à l'intérieur d'Outman. Par exemple, Outman, je fais LS, vous voyez, il y avait des dossiers à l'intérieur. Dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser le RMDIR, mais plutôt le RMTR. Mais quand même, on va essayer avec le RMDIR pour voir le résultat qu'il va nous afficher. Par exemple, si je fais RMDIR, par exemple, je fais Outman, regardez le message d'erreur, file to remove Outman, directory non empire, c'est-à-dire, le dossier n'est pas vide. Maintenant, si vous avez un dossier qui comptait des dossiers ou bien des fichiers, la commande qui peut supprimer ce type de fichiers-là ou bien des dossiers, c'est RM-R. Voilà. Vous pouvez utiliser F si vous voulez pour que si le dossier est portaisé par Écouti, il va forcer la suppression. Mais quand même, si vous êtes sûr et certain que le fichier n'est pas portaisé, vous pouvez juste rester sur l'option TIRR. Voilà. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez donner le nom de Outman, le dossier, le nom du dossier et bingo, la commande est supprimée automatiquement, sans souci. Si je fais LS, voilà, vous allez plus voir Outman à ce niveau. Cette fois-ci, on va s'intéresser plus sur la partie administrateur. Voilà. Maintenant, là, depuis le début des deux dernières parties, on s'était juste mis dans la partie invite, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de complications. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire des mises à jour, comment faire pour installer des applications, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour pouvoir effectuer ces gens d'opérations, il est nécessaire de se loguer en tant qu'administrateur parce que là, avec Dollar, ça vous dit que vous êtes juste au niveau d'un évité. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aller à l'avant, persévérer, c'est-à-dire créer quelque chose, en tout cas, faire des choses plus avancées. Voilà. Pour aller, pour ce, en tout cas, pour avoir le mode administrateur, vous allez utiliser sudo-moi-i. Voilà. Sudo-moi-i. Vous faites entrer. Là, il va vous demander le mode passe de votre compte. Présent, pour moi, c'est mon mode de part personnel. Vous voyez, différent. Là, c'était dollars et maintenant, on est en mode jazz donc, on peut faire toutes les opérations qu'on veut. Maintenant, faites attention, en tout cas, à ce que vous allez taper à ce niveau. Parce que tout ce que vous allez à faire ici peut amener des conséquences au niveau du système. Donc, soyez pris dans. Voilà. Maintenant, on va commencer par faire un misage de notre système. Il y a deux manières de le faire. Soit, vous pouvez utiliser apt-get update ou bien ou bien apt-update. Voilà, je vais donner une explication de la différence entre les deux. Maintenant, apt-get update, c'est quand vous avez une version inférieure à 12. C'est-à-dire la version 12 inférieure. Maintenant, si vous avez la version 14, 16, 18 ou 20, vous pouvez juste utiliser apt-update. C'est une modification qu'on a fait pour simplifier la commande. Maintenant, je vais utiliser la commande update vu que j'ai la version 12 update. Voilà. Il va essayer de faire des misagements. Voilà, il est en train de se connecter pour ne pas perdre du temps. Je vais annuler l'opération. Voilà, mais ça, c'est juste que c'est la commande apt-update qui va permettre de faire des misagements. Voilà, les misages ont commencé. Voilà, juste, je vais annuler pour annuler, vous faites CTRL-C. Voilà. Maintenant, pour faire la mise à niveau de notre système, on va utiliser vous pouvez utiliser si vous avez une version inférieure à 12 apt-update apt-get mais nous vu qu'on a la version 12 comment je dirais on peut utiliser juste apt-update voilà upgrade c'est pour faire des mises à niveau. Voilà, il va chercher, il va calculer et tout ça. Voilà, il nous dit il y a 63 waouh là on ne pourra pas le faire voilà vu que voilà la connexion on fait non mais quand même vous, vous faites yes pour commencer l'opération moi je vais juste faire n maintenant si c'est en français vous allez voir vous allez o ou n mais là vu que comme je l'ai dit et répété une fois c'est le système en anglais donc il y a yes ou non moi je vais faire non pour stopper la mise à niveau voilà maintenant pour installer des applications ça c'est important par exemple si je voulais installer apt comment dire vlc je vais juste faire apt install vlc vlc voilà vlc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi vlc vlc c'est c'est un outil qui permet de regarder des vidéos voilà c'est 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 versé voilà maintenant on va yes si on veut installer sinon vous faites no pour pour ne pas installer voilà maintenant nous on n'aura pas le temps pour installer l'outil voilà maintenant je peux juste vous faire ça pour vous montrer comment ça se passe voilà voilà on patiente un peu voilà maintenant il est en train de voir de voir les serveurs voilà waouh voilà c'est parce que là où je suis la connexion n'est pas trop 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 donné voilà j'annule comme d'habitude voilà maintenant pour voir est-ce qu'une application est installée au niveau présente de votre système vous pouvez utiliser apte 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 cache policie maintenant le nom de l'application présent je vais faire apte cache voilà maintenant policie maintenant le nom de l'application le nom de l'application par exemple je peux voir est-ce que sudo est installé par défaut voilà je fais avalite ouais sudo est installé maintenant il va même nous donner la version qu'on a installé au niveau de notre de notre système voilà et là on l'a installé et tout ça tous les tous les tous les données sont là maintenant si je testais avec quelque chose qu'on n'a pas encore installé vous vous rappelez verser on n'avait pas terminé on n'avait pas pu terminer l'installation si je fais apte after cache policy pour l'ici par exemple je fais vlc voilà vlc ouais not il dit installé not ouais donc ça veut dire il n'est pas installé mais quand même il y a la version 3.0 3.0.8 qui est disponible mais on ne l'a pas installé voilà contrairement à ici c'est parce qu'on l'a installé maintenant si on l'avait installé on n'avait pas la dernière mise à jour par exemple si la dernière c'était 8 nous on pouvait cette là vous pouvez juste faire une mise à jour pour avoir la dernière version voilà il n'y a pas plus simple que ça maintenant pour supprimer par exemple par exemple un paquet par exemple vous pouvez juste utiliser apt auto-remove auto-remove par exemple le nom du paquet si c'était versé si on avait installé versé on avait juste donné le nom de versé et là bingo il va essayer de le supprimer mais vu qu'on ne l'avait pas installé le vaquet ne serait pas visible mais juste retenez c'est cette commande là qui va permettre de supprimer par exemple une application déjà installée notamment appelée paquet voilà maintenant dans cette dernière partie on va essayer d'installer comme sous Windows autant pour moi par exemple on peut vous donner une application à installer vous ce que vous allez faire c'est quoi vous allez juste décompresser par exemple si le fichier est compressé voir l'exécutable c'est à dire le fichier .exe faire clic double clic là-bas faire suivant 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 pour installer l'application voilà maintenant ce dernier là aussi on peut le faire sous Linux par exemple si je fais ls j'avais un dossier que j'avais il est là ta.dc qui est décompressé bien sûr maintenant c'est l'occasion même de voir comment faire pour décompresser un fichier sur Linux parce que sous Windows il y avait des outils que vous pouvez utiliser comme une rare ou bien sur Windows 10 ou 8 vous avez juste extraire vert ou bien extraire voilà en tout cas maintenant là vous pouvez utiliser par exemple le commentaire par exemple tar moins xvf par exemple le nom du dossier c'est test.tar.xz voilà maintenant si je fais ls si je fais entrer normalement il y a le fichier qui est décompressé il est là voilà maintenant ce que je vais faire je vais me déplacer vers ce dossier là je vous avais montré comment faire pour se déplacer c'était cédé voilà maintenant j'ai fait exemple test pour aller au niveau du dossier si je fais ls normalement je vais voir test.py voilà juste là c'est un exemple ça pouvait être une autre extension mais ça c'est juste un exemple qu'on a là voilà maintenant avant d'exécuter quoi que ce soit il faut donner les autorisations je vais y revenir dans les ça peut revenir on va voir les autorisations mais juste pour cette partie là on ne va pas trop chercher à aller loin maintenant on va donner par exemple à l'utilisateur le droit d'exécuter voilà c'est ça qu'on appelle le droit d'exécuter mais quand même ne vous en faites pas on va y revenir comme je l'ai dit tout à l'heure voilà vous faites cmd pour donner le droit à l'utilisateur de pouvoir exécuter en tout cas ce programme voilà ce programme test.py je fais entrer maintenant pour exécuter ce dernier vous faites .slash maintenant le nom du programme et je fais valide et voilà bonjour ainsi de suite ainsi de suite c'est ça c'est c'était un petit programme python qu'on a là voilà si c'était une application aussi pareillement ce qui va se passer c'est quoi il va essayer en tout cas d'exécuter le programme et vous allez juste faire les étapes suivant 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 si vous n'avez pas en tout cas bien compris cette partie n'hésitez pas à me le faire pas au niveau des commentaires comme ça je ferai une vidéo spéciale sur comment installer des paquets de ce genre mais je suppose qu'avec les commandes que je vous ai donné si ça ne suffit pas aussi n'oubliez n'hésitez pas sur la pour vous s'il y a une seule chose qui n'est pas clair n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires parce que nous on essaie juste de vous expliquer quand même la compréation dépend des personnes donc du coup s'il y a une chose qui n'est pas claire on est là pour vous on est là pour ça aussi voilà n'hésitez pas à nous faire par ça au niveau des commentaires comme ça on va donner encore plus de détails là dessus parce que vous faire des vidéos c'est notre travail c'est pour vous faire plaisir et quand même on veut vraiment vous aider à mieux comprendre le système on va voir les commandes locket find grip short et tout ça voilà maintenant on va commencer par locket locket par exemple si vous avez un terme présent un fichier ou bien un dossier vous savez pas là où vous l'avez mis il suffit tout simplement de faire locket le nom du fichier que vous voulez en tout cas trouver présent je vais donner un exemple avec locket asterix asterix c'est un serveur voilà maintenant si je fais pour exemple locket n'est-ce pas asterix il va me trouver tous les chemins ou en tout cas je trouve asterix si je fais valide ouais asterix je l'ai au niveau de voir locket je l'ai au niveau de voir lip voilà tous ces fichiers là contient en tout cas le terme asterix voilà tout ce qui tout en tout cas tout fichier qui contient le terme asterix il va le sortir voilà c'est hyper simple voilà c'est pas trop compliqué à utiliser voilà deuxième outil qu'on va voir c'est c'est fine voilà on peut l'utiliser de différentes manières on peut utiliser fine pour retrouver par exemple un fichier précis par exemple si on voulait juste trouver un fichier en tout cas voilà quelque part par exemple je vais faire je vais essayer de trouver un fichier que j'ai j'ai créé par exemple je fais fine n'est-ce pas name tiré name le nom du fichier maintenant par exemple test.txt voilà et il se trouve à ce niveau voilà maintenant vous pouvez utiliser ce dernier pour en tout cas approfondir un peu votre recherche par exemple si je voulais chercher un fichier qui se nomme qui se nomme zip voilà je pouvais faire find tiré name le nom des fichiers par exemple c'est zip.conf voilà il faut donner le chemin par exemple je lui ai dit de chercher vers par exemple slas etc slas asterix voilà je lui demande de chercher à ce niveau et automatiquement il va trouver le fichier parce qu'au niveau de ce dossier il n'y a pas mal de fichiers mais lui il va juste vous montrer est-ce qu'il est est-ce qu'il se trouve au niveau de notre fichier voilà qui est là maintenant on pouvait en tout cas approfondir un coup plus pour vous dire affichement au niveau du dossier etc asterix tous les fichiers terminant par conf .conf bon je vais faire par exemple même commande find on va chercher au niveau de etc slas astérix n'est-ce pas on va chercher tous les noms terminant par on fait étoile . terminant par conf voilà il va afficher tous les en tout cas tous les fichiers qui se terminent par conf on fait entrer tous ces fichiers là terminent par conf voilà il y a http .conf et ceci voilà maintenant ça c'est juste pour préciser pour amener une tous à votre à votre commande à votre recherche voilà vous pouvez même faire encore par exemple si vous voulez afficher tous les mots commençant par exemple par exemple a je peux faire même que moi fin toujours au niveau d'efficier astérix etc astérix n'est-ce pas je vais chercher tous les noms n'est-ce pas commençant par a tout le nom commençant par a il va l'afficher a voilà maintenant et toi ça vous dit peu importe ce qui vient après voilà parce que pour le premier pour le collier on a dit tout ce qui vient avant bon on s'en fout mais tout ce qui se termine par voilà c'est ça qu'il qu'on veut recesser maintenant contrairement ici ici il va afficher tous les éléments qui commencent par a maintenant tout ce qui vient après a nous on contrôle pas maintenant si je fais valide il y a ces fichiers là qui commencent par a il y a alc.conf alcha.conf alors voilà c'est ça les éléments qui commencent par a voilà maintenant on va faire grip pour exemple si je fais ls maintenant là bon je vais un peu me déplacer au niveau de la racine pour vous montrer plus voilà maintenant si je fais ls tirer l maintenant je précise juste grip type voilà type j'espère voilà voilà maintenant grip maintenant je fais route par exemple il va m'afficher tout tout ce qui contient route tout ce qui contient route il va l'afficher voilà on pouvait même faire par exemple etc voilà etc il y en a qui est là c'est le dossier etc si je fais elle est simple il y a juste un ls etc qui est là il y a encore voilà voilà il est là lui qu'est-ce qu'il fait il cible par exemple le nom que vous l'avez donné voilà c'est juste ça il cible juste le nom là pourquoi route pourquoi il a beaucoup route c'est parce que cet utilisateur c'est le super c'est l'utilisateur c'est l'administrateur autant pour moi voilà c'est pourquoi il a beaucoup de route maintenant si par exemple il y avait on n'était pas connecté en tant que mode yes on n'aurait pas tous ces routes là voilà on va avancer avec le short je vais revenir en arrière voilà maintenant short permet bon je vais je vais donner la définition je l'ai dans la tête mais quand même c'est bien voilà on s'était arrêté là voilà maintenant on va voir la comment short relève bien bulletin lorsque par exemple si vous voulez ordonner par exemple un fichier vous pouvez utiliser short tout simplement bon j'avais un dossier qui est là je vais déjà l'afficher avec 4 bien sûr 4 le nom du fichier si je ne me prends pas cette test voilà il est là il est composé de noms abdou ousmann ainsi de suite maintenant si je voulais ordonner je pouvais utiliser juste ce short maintenant présent testé ouais il l'a ordonné il y allait à d'abord parce que si vous voyez bien avec je recommence par exemple 4 texte regardez il y a abdou ousmann il y a moussas vous voyez que c'est un peu désordonné voilà c'est un peu désordonné parce que normalement il y a les a d'abord après les a c'est les b après les b c'est les c'est voilà maintenant vu que là il n'a pas ordonné nous on peut utiliser la comment short pour ordonner le résultat voilà maintenant il y a le a d'abord il y a les b ensuite il y a le c il y a les d voilà ainsi de suite il y a le d il y a le f il y a le o ainsi de suite ainsi de suite voilà maintenant il y a des options pour exemple pour faire pour faire ordre renversé on peut utiliser l'option tirer r par exemple je fais short tirer r par exemple je fais texte voilà il va commencer maintenant au lieu de qui il va commencer par le u et terminer par voilà c'est ça qu'on appelle ordre renversé voilà maintenant on va voir notre partie qu'on appelle les widers c'est pour voir le nombre de mots le nombre de lignes ainsi de suite ainsi de suite voilà maintenant pour voir ce dernier il n'y a pas plus simple on va juste utiliser les commandes suivantes il y a le w tirer l le nom d'épicé pour avoir le nombre de lignes voilà maintenant le w point pour avoir le nombre de mots ainsi de suite ainsi de suite maintenant nous on va directement faire la pratique comme ça quand même vous pouvez noter ces derniers là vous pouvez mettre la vidéo en pause et noter ces derniers mais nous on va automatiquement attaquer la pratique voilà maintenant pour avoir le nombre de mots on va utiliser wc wc tirer l mais ne vous inquiétez pas à force d'utiliser les commandes ça va rester voilà avoir le nombre de lignes voilà on a 28 lignes et normalement si on compte c'est le nombre de 20 on va essayer de compter le nombre de lignes 1,2,3,4,5 c'est bon j'ai pas le temps de le compter mais quand même c'est 28 lignes voilà maintenant pour avoir le nombre de mots on va utiliser par exemple bon je vais nettoyer un peu on va utiliser de w l'option w par exemple autant voilà maintenant txc il va nous donner le nombre de mots on a 28 mots c'est normal parce que chaque ligne chaque ligne est composée d'un mot donc si c'est 28 lignes donc notamment ça devrait être 28 28 lignes 28 mots voilà maintenant pour avoir le nombre d'octets c'est possible on peut utiliser l'option c pour avoir le nombre de caractères on peut utiliser m bon on va aller rapidement m pour voir le nombre d'octets comment dire le nombre de caractères on a 191 caractères maintenant pour avoir le nombre de le nombre d'octets on peut utiliser le nombre on peut utiliser moins c pour avoir le nombre d'octets voilà de cette fois-ci on va attaquer les comptes et les groupes voilà maintenant pourquoi ça par exemple si vous vous partagez présent votre pc avec un frère ou bien votre soeur ou bien en tout cas quelqu'un d'autre voilà c'est bien de pouvoir créer deux comptes d'utilisateurs comme ça vous pouvez en tout cas travailler indépendamment quoi comme ça des fichiers l'autre utilisateur ne pourra pas le voir ainsi de suite ainsi de suite c'est vraiment important voilà comme ça vous pouvez travailler sur vos projets top secret sans que sans vous craindre que votre frère pour vous voir sur quoi vous travaillez ou bien votre en tout cas sœur ou bien en tout cas une autre personne voilà là vous serez vraiment sécurisé quoi voilà maintenant on va débuter avec la création d'un compte maintenant pour créer un compte il y a deux manières présent vous pouvez utiliser la commande add user on va voir tous les deux déjà on va commencer par add user parce qu'il y a add user ou bien user ad voilà par exemple si je fais add user add user et je fais add user et je fais par exemple moussa moussa voilà maintenant celui-là il est plus complet l'add user il va vous demander le password votre numéro de téléphone votre bureau tout tous les données en tout cas il va il va créer un compte de manière complète voilà maintenant on va donner un mot de passe simple r2o t voilà on va répéter le mot de passe voilà maintenant il va nous demander de désir le mot de passe complet par exemple je vais faire moussa moussa nous avons présent c'est juste un exemple voilà maintenant le numéro du bureau on va faire 12 c'est juste des exemples le numéro de téléphone on va faire voilà quelque chose comme ça numéro de téléphone de notre en tout cas c'est moi présent pour faire ça voilà maintenant si on a un autre numéro bon je vais faire ça voilà maintenant si ces informations là on ne s'est pas trompé on valide avec yes si on s'est trompé on va juste faire non voilà si présent vous savez si vous vous êtes trompé peut-être au niveau du numéro ou bien en tout cas quelque part ici ou bien le nom complet vous faites non maintenant si vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas fait commis de red vous faites y pour valider en tout cas cette option là maintenant si présent je veux vérifier est-ce que le compte a été créé je vais juste attendez je vais juste me déconnecter oh je vais juste me déconnecter vers oh je ne sais pas ici je ne me suis pas déconnecté là je vais juste me déconnecter et encore l'option déconnection voilà je vais juste me déconnecter avec le out qui est là ok voilà nous ça il est là on l'a bien créé bon je vais m'amuser à entrer là-bas pour voir on passe un peu mais quand même je précise que vous pouvez le supprimer voilà c'est super simple pour le supprimer voilà on est bien on est au niveau de moussa voilà mais nous on va revenir au niveau de outman on va se déconnecter et on va revenir sur notre compte officiel voilà maintenant on va on va voir avec comment faire pour créer l'utilisateur avec user ad cette fois c'est on a vu app du user maintenant on va voir user ad le seul inconvénient qu'on a avec user ad c'est que lui il crée juste un utilisateur mais il ne donne pas un mot de passe voilà mais quand même il y a une solution pour donner un mot de passe à user à l'utilisateur qu'on a créé avec user ad par exemple si je fais user user ad par exemple je donne un nom simple baba voilà si je valide lui il crée juste l'utilisateur mais sans attribuer de mot de passe voilà contrairement à user comme je l'ai dit tout à l'heure il permet de créer un utilisateur en lui attribuant directement des informations personnelles comme le numéro de téléphone et ainsi de suite plus le mot de passe ce qui est plus important voilà maintenant si vous utilisez user ad vous avez la commande pass pass wd qui permet d'attribuer un mot de passe à l'utilisateur par exemple cet utilisateur qu'on vient de créer si on voulait l'attribuer un mot de passe il n'y a pas plus simple on va faire user commande pass wd et baba présent parce que c'est le compte baba qu'on veut attribuer un mot de passe on le choisit voilà maintenant vous voyez bien il va nous demander donner lui un mot de passe on fait r2 ot voilà un mot de passe simple et successfully maintenant on vient de voir qu'on a notre mot de passe au niveau du compte baba voilà il faut bien noter si vous utilisez user ad il est en tout cas important d'utiliser la commande pass wd pour pouvoir lui attribuer un mot de passe à votre compte voilà maintenant si vous voulez supprimer un compte tout à l'heure on avait créé un compte moussa si je ne me trompe pas voilà si vous voulez le supprimer vous pouvez juste utiliser la commande user del user voilà user del maintenant user del veut faire par exemple moussa je vais supprimer le moussa voilà je fais del là bingo moussa est supprimé si je me déconnecte à ce niveau vous allez plus voir moussa mais plutôt baba et un autre utilisateur bon que j'avais créé voilà nous ça n'est plus sur la liste mais quand même il y a baba qui est toujours là voilà je veux patiente je vais me reconnecter c'était juste pour vous montrer voilà maintenant on peut modifier par exemple un utilisateur bon je vais faire la routine augmenter la taille voilà se connecter en tant que route c'est important aussi voilà maintenant on peut modifier par exemple un utilisateur par exemple je vais faire user mode par exemple barber voilà il y a les options qui sont là maintenant vous pouvez changer le mot de passe voilà ou bien en tout cas tous les options sont là maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez modifier voilà maintenant je vous laisse votre choix de modifier les en tout cas de modifier le compte selon vos besoins voilà on n'a pas besoin de se retarder là-dessus mais quand même ça c'est que le user mode permet de faire des modifications maintenant les modifications ça peut être sur les commentaires ajouter des commentaires voilà ajouter sur des groupes ainsi de suite ainsi de suite voilà maintenant je vous laisse le choix de modifier en tout cas à votre côté maintenant si vous avez des problèmes pour modifier le nom ou quoi que ce soit n'hésitez pas à écrire au niveau des commentaires que j'ai un problème comme ça on va essayer je vais essayer de vous expliquer soit en tournant une autre vidéo soit de vous écrire directement la commande qui permet de modifier directement le nom de l'utilisateur voilà maintenant on va s'intéresser maintenant au groupe le groupe c'est comme si je donne un exemple de groupe comme ça la classe je peux créer c'est comme le groupe comme le groupe par exemple quelqu'un qui n'est pas dans votre groupe ne peut pas faire cette réaction ou ne peut pas voir les fichiers que vous avez partagé au niveau de votre groupe voilà c'est la même chose maintenant pour créer un groupe il n'y a pas plus simple on va utiliser groupe groupe maintenant on va donner un nom à notre groupe par exemple je vais l'appeler par exemple pourquoi pas l'unix voilà l'unix l'unix voilà l'unix voilà l'unix l'unix voilà comme ça c'est juste un exemple c'est un exemple côté choisir de nom j'ai vraiment la dîner en fait voilà maintenant ça c'est pour ajouter par exemple pour créer un groupe voilà il y a les mêmes options comme l'autre utilisateur il y a groupe d'elle il y a groupe d'elle pour supprimer le groupe pour supprimer le groupe qui est là par exemple si je fais l'unix c'est pour supprimer le groupe le groupe je l'ai supprimé je vais le recréer voilà il y a l'option aussi groupe c'est pour modifier le groupe 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 c'est pour modifier le groupe voilà maintenant on ne va pas se retarder là-dessus vu que ces options là on les a vues au niveau de user c'est la même chose rien ne change presque rien de chance voilà maintenant peut-être ce qu'on va faire c'est comment faire pour attribuer un mot de passe à notre groupe ça c'est important par exemple là le premier comment c'est comment faire pour ajouter comment faire pour créer un groupe comment faire pour supprimer le groupe le groupe c'est comment modifier maintenant on va voir comment faire pour attribuer un mot de passe pour attribuer un mot de passe c'est g passe wd voilà maintenant le nom de groupe c'était ligne si je me trompe pas ligne c'était ça voilà j'ai fait entrer il va me demander de donner un mot de passe je vais donner quelque chose de simple de répéter le mot de passe pour le confirmer bingo on a créé on a créé on a créé un groupe et on lui a trouvé un mot de passe maintenant on va voir comment ajouter un membre dans le groupe voilà si vous vous rappelez bien on avait créé baba voilà maintenant on va essayer d'ajouter ce barbe là au niveau du groupe l'un c'est pour se faire on va faire j'ai pas souhait j'ai pas de vous vert de votre avou moins j'ai pas de vous vd tirer petit a maintenant baba baba et on va donner le nom du groupe c'est l'un c'est là on vient d'ajouter baba au niveau du groupe l'un c'est voilà maintenant il est membre du groupe maintenant si on veut le supprimer au niveau du groupe on va faire l'option moins d'exemple je vais faire je passe maintenant tirer le baba baba maintenant l'un c'est voilà maintenant ça ça permet de removing c'est à dire de supprimer baba au niveau du groupe baba n'est plus au niveau du groupe voilà maintenant l'option qu'on va voir maintenant c'est même un admin dans le groupe présent moi je suis administrateur parce que celui qui a créé le groupe celui l'administrateur baba était juste un invité maintenant je vais nommer baba en tant qu'administrateur dans le groupe voilà ça je ne vais pas expliquer parce que whatsapp nous a nous a permis de comprendre ces détails là facilement parce que c'est comme si vous vous créez un groupe whatsapp automatiquement vous êtes administrateur mais par exemple les éléments les membres que vous allez ajouter peuvent être eux aussi des administrateurs en lui par exemple si l'administrateur qui a créé le groupe souhaite en tout cas les définir pareillement ça existe sous linux voilà on utilise l'option grand thème par exemple si je fais zpassword zpassword voilà tiré grand thème voilà il sera comme un administrateur par exemple baba voilà est dans le groupe l'insé voilà baba maintenant est administrateur du groupe voilà maintenant mais administrateur mais en même temps il est membre il est en même temps membre et administrateur maintenant si vous voulez présente que baba soit juste un administrateur mais pas un membre n'est-ce pas vous utilisez l'option grand a par exemple l'option grand a c'est pour que baba soit juste administrateur mais il ne sera pas membre du dans le groupe vous faites l'insé x voilà baba maintenant est juste administrateur mais il n'est pas membre dans le groupe voilà faites la différence entre grand thème et grand a je répète grand thème c'est pour que baba soit non seulement administrateur mais faire partie du groupe voilà maintenant si c'est grand a c'est juste que baba sera administrateur mais il ne sera pas membre du groupe il ne fera pas partie du groupe voilà et l'avantagent d'être administrateur c'est que vous pouvez supprimer vous pouvez ajouter vous pouvez faire des modifications mais si vous n'êtes pas membre vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas pas participer en tout cas à nos discussions voilà maintenant pour supprimer le mot repasse du groupe c'est possible on peut faire j'ai d'ailleurs on va on va on va s'arrêter pour cette pour cette option là c'est tiré r baba d'exemple l'insert c'est c'est 5 r voilà voilà maintenant pour avoir plus d'options vous pouvez utiliser man présente zpashword zpashword vous allez voir il y a beaucoup d'options que vous avez là voilà nous on a on a on a pris l'exemple de moins A de moins D voilà de moins grand M ou moins grand A maintenant vous pouvez en tout cas aller plus loin et aller sur man comme je l'ai comme je le répète tout le temps pour avoir plus d'options comment vous allez j'espère que vous allez bien cette partie on va voir les privilèges c'est quoi les privilèges c'est les droits par exemple déjà il faut comprendre comment les les propriétés qui existent par exemple on a les utilisateurs c'est à dire les comptes on a les groupes et les autres maintenant dans cette partie vous pouvez lui attribuer par exemple le droit de lire d'écrire ou bien d'exécuter présent un fichier ou bien un dossier maintenant nous on va se concentrer sur cette partie il faut noter que pour donner les droits il y a deux manières de le faire il y a soit d'utiliser ce format là c'est à dire les R comme RIT W comme Ecrire et le X comme Execute voilà il y a 3 R je répète R c'est RIT ce que ça veut dire lire il y a RIT pour écrire il y a Execute pour exécuter voilà maintenant il y a User ce sera User Group et User c'est ordinaire d'abord il y a les User il y a les Groupes il y a les User les autres l'ordre est important je rappelle l'ordre est important toujours on a l'utilisateur en premier après il y a les Groupes et on termine toujours par les OSA voilà maintenant si je voulais par exemple donner le droit de lire à l'utilisateur le droit d'exécuter au groupe et le droit d'écrire aux autres il n'y a pas plus simple par exemple je vais ouvrir mon Ubuntu voilà je donne mon mot de passe voilà pour exemple je répète j'avais dit si je voulais donner l'utilisateur pour exemple je vais voir est-ce que voilà là-dessus il n'y a pas de fichier je vais me déplacer pour exemple au niveau de Home Outman voilà il y avait au niveau de texte un fichier voilà si je voulais donner des droits à ce fichier déjà je vais vérifier les droits qui sont qui sont attribués par défaut au niveau des fichiers je fais LS-L au niveau de l'utilisateur il a le droit de lire d'écrire et d'exécuter groupe il a le droit de lire d'écrire de lire tout simplement il n'a pas le droit d'écrire ni d'exécuter voilà de même Ose a le droit de lire tout simplement mais il n'a pas le droit d'écrire ni d'exécuter voilà donc il n'y a que l'utilisateur qui est là qui peut lire écrire mais lui aussi il ne peut pas exécuter voilà maintenant ce qu'on va faire c'est quoi on veut que maintenant l'utilisateur peut exécuter groupe peut écrire et Ose peut présent écrire ou bien exécuter voilà on va faire exécuter pour varier un peu les choses voilà je vais faire chmod maintenant on a dit utilisateur il va faire quoi il va exécuter n'est-ce pas groupe il va faire quoi groupe va écrire voilà et Ose qu'est-ce qu'il va faire Ose peut Ose peut Ose Ose peut exécuter voilà et on va faire texte point texte point texte voilà voilà maintenant si je fais ls moins l ouais j'ai modifié les valeurs là au début l'utilisateur ne pouvait que lire écrire mais maintenant il peut exécuter ouais l'utilisateur pouvait écrire pouvait lire tout simplement maintenant il peut lire et écrire les trois là chacun a trois champs ouais chacun a trois champs voilà si c'est vide ça veut dire qu'il ne peut pas exécuter le dernier voilà celui-là peut lire maintenant est exécuté voilà maintenant il y a une manière aussi de retirer des privilèges par exemple j'ai dit ah ce fils est vraiment sensible maintenant ce que je vais faire c'est quoi c'est que je vais donner l'autorisation par exemple à tout le monde de ne pas exécuter ça donc du coup qu'est-ce bon on va peut-être varier on va dire l'utilisateur ne peut pas écrire mais peut exécuter le ose ne peut pas écrire mais peut ne peut pas lire mais peut écrire bon quelque chose en tout cas de simple on va on va faire des freelance freestyle maintenant on va dire moins maintenant c'est moins là c'était plus c'est pour ajouter maintenant on va faire moins pour dire qu'il ne peut pas écrire voilà maintenant groupe on va dire il ne peut pas par exemple écrire lui aussi mais il peut juste lire ose il ne peut pas lire mais il peut juste exécuter ose il peut juste exécuter mais pas lire on va retirer lire maintenant là si je fais ls-l ouais on a retiré certains privilèges comme le comme il ne peut plus lire il peut plus lire il peut plus il peut là aussi il ne peut pas exécuter mais il peut juste lire voilà ainsi de suite ainsi de suite maintenant c'est comme ça que vous pouvez en tout cas personnaliser les droits sur chaque fichier maintenant n'ayez pas craindre si présent vous partagez un dossier vous savez bien maintenant comment faire pour que personne ne puisse en tout cas c'est à vous maintenant de définir ce que ce qu'on peut faire au niveau d'un fichier en tout cas que vous allez partager voilà c'est comme ça qu'on définit les droits maintenant on va voir la deuxième partie la deuxième partie c'est là on va utiliser par exemple les calculs par exemple là je donne un exemple simple si je voulais donner le droit à l'utilisateur par exemple d'écrire là au lieu de faire R on va prendre 4 voilà si on voulait donner à l'utilisateur présent ou bien au groupe même d'écrire là c'est pour lire autant pour moi le premier c'est pour lire 4 c'est pour lire le 2 c'est pour écrire et le 1 c'est pour exécuter voilà maintenant on va donner un exemple si je voulais donner à l'utilisateur tout en sachant que la première partie c'est l'utilisateur deuxième c'est groupe troisième c'est oser maintenant si je voulais donner à l'utilisateur par exemple d'écrire de lire lire c'est 4 maintenant je veux donner à l'utilisateur par exemple au groupe par exemple de lire tout simplement c'est 2 maintenant aux autres d'exécuter c'est 1 voilà maintenant là si je fais test voilà si je fais ls maintenant moins l ouais le oser peut juste quoi peut juste lire comme adresse non l'utilisateur peut juste lire groupe peut juste écrire maintenant oser peut juste exécuter voilà maintenant on peut aller loin par exemple je donne un exemple terre à terre si je voulais présente à l'utilisateur je prends je prends un bout de papier pour noter un peu pour vous expliquer présente je dis utilisateur utilisateur par exemple si je voulais qu'il lire n'est-ce pas et écrire écrire c'est w n'est-ce pas pour faire rite c'est combien c'est 4 plus écrire c'est 2 donc ça fera 6 voilà maintenant si on voulait que groupe présente puisse écrire et exécuter et exécuter et exécuter ça fera c'est 2 plus 1 ça fait ça fait 3 voilà maintenant ose présente de ne rien faire ose donc 0 ose on ne veut pas qu'il lire ni écrire ni exécuter donc du coup le résultat on aura 6 3 0 le 6 c'est pour représenter l'utilisateur l'utilisateur peut lire et écrire le 3 représente le groupe le 3 représente le groupe le groupe maintenant peut lire et exécuter et ose ne peut rien faire voilà maintenant c'est 330 on va on va exécuter ce dernier c'est à ce mode 630 autant de moments maintenant texte voilà si je fais ls-l voilà on va vérifier est-ce qu'on a les mêmes éléments voilà on avait dit l'utilisateur peut lire et écrire lire et écrire c'est bon on a dit l'utilisateur peut écrire et exécuter écrire et exécuter et ose ne peut rien faire c'est à dire les trois champs là sont vides 1 2 3 qui est vide voilà on est bien maintenant on va faire un autre exemple avec ce cas là bon bien sûr on va faire des églises là-dessus ne vous inquiétez pas on va faire des séries d'églises abonné activer la cloche de notification pour ne pas rater les églises en tout cas qu'on aura à faire sur ce dernier voilà maintenant si on décide que l'utilisateur pour tout faire c'est à dire lire écrire et exécuter et exécuter n'est ce pas donc on aura à utiliser on aura à faire plus un ici pour représenter exécuter ce sera 7 voilà tous les droits représentent 7 voilà maintenant là on dit qu'il peut lire et exécuter par exemple et on demande aux autres par exemple de lire exécuter ça veut dire que là c'est 4 au lieu de 2 maintenant c'est 4 4 plus 1 ça fait 5 voilà et là l'utilisateur peut lire n'est ce pas et écrire donc ce sera 4 plus 2 qui fait 6 voilà et on aura 7 7 7 5 6 je vérifie 4 plus 2 4 plus 1 voilà maintenant c'est 7 aux heures 5 non 7 utilisateurs 5 qui représentent le groupe et le dernier et le dernier c'est 6 qui est aux heures maintenant on aura 756 voilà on va exécuter ça pour voir 756 csmod 756 texte voilà si je fais ls tiret l on va ouvrir l'autre fichier pour comparer voilà on avait dit l'utilisateur peut lire écrit exécuter l'utilisateur peut lire écrit exécuter c'est bien maintenant le groupe peut lire exécuter le groupe peut lire exécuter c'est bien maintenant aux heures peuvent lire et écrire aux heures peuvent lire et écrire mais ne peuvent pas exécuter voilà donc on est bien j'espère que vous avez conclu si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me bombarder des questions voilà commenter si aussi la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter voilà aimer partager maintenant on serait là pour cette partie comme je l'ai dit il y a des séries d'exists qui vont venir n'hésitez pas à s'abonner pour ne pas les rater merci c'est la fin de la vidéo si ça vous a plu comme d'habitude like 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 les gars like abonnez on se cap ciao c'est la fin c'est la fin Sous-titrage ST' 501